Euroleague toujours avec un spécialiste, ancien joueur et commentateur sur RMC Sport, Stéphane Brun. Bonsoir. Bonsoir. Ça y est, c'est fait. Monaco est en Euroleague la saison prochaine. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Parce que Monaco n'est pas la France, mais c'est quand même un club du championnat français. Ça vous fait plaisir ? Ça fait énormément plaisir parce que pour nous, dans notre championnat de France, Monaco fait partie du patrimoine français du basket. Ça avait été déjà le cas il y a 15-20 ans. Donc aujourd'hui, on les considère pleinement fiers représentants et porte-drapeau du basket français. C'est une performance exceptionnelle. Déjà, c'est très rare d'avoir deux clubs français en Euroleague. Ce n'était plus arrivé depuis 2015 avec Pau et Strasbourg. Et puis, c'est une performance d'autant plus remarquable parce qu'elle a été acquise aussi par une qualification à travers les résultats. Il fallait absolument un minimum être finaliste de l'Eurocup. Ça a été le cas. Mais il y a eu aussi des calculs savants. Exactement. Il y a eu cette dramaturgie de savoir, attention, il ne faut pas que Valence soit dans les huit. Il y a eu du suspense. Il y a eu des matchs décalés. Et ce fameux match Zénith-Saint-Pétersbourg-Panatineco-Sateng qui a eu lieu hier et qui a permis la délivrance pour, j'imagine, toute la ville de Monaco et surtout le staff et les dirigeants de cette équipe et les joueurs. Vous qui êtes un connaisseur, l'Euroleague, c'est vraiment une autre dimension ? Oui, clairement. On est bien au-dessus de ce qui peut se jouer en Eurocup. Mis à part, je pense, peut-être la Virtus Bologne, 15 ans, qui aurait pu peut-être prétendre à jouer en Euroleague cette saison, c'est une dimension supplémentaire déjà par les moyens financiers. Je faisais tout à l'heure un petit calcul. Je crois que le budget moyen cette saison en Euroleague avoisine les 20 millions d'euros. C'est gigantesque. On sait que les pays n'ont pas les mêmes charges et les mêmes taux d'imposition aussi qu'en France. Donc, les masses salariales aussi ne sont pas les mêmes. Et puis, c'est pour moi clairement le deuxième meilleur championnat au monde dès à la NBA. Et on le voit très, très, très souvent. Aujourd'hui, des joueurs préfèrent ne plus être au fin fond du banc NBA, venir jouer en Euroleague, avoir des vrais rôles. Chaque semaine, moi, j'ai fait la saison de Villers-Bannes toute l'année. J'ai fait les 34 matchs de Villers-Bannes. Chaque match, il y avait une star européenne, que ce soit un joueur américain ou une légende du basket européen. Et ça va être le cas. Ces garçons-là vont, j'espère. Je ne sais pas si ce sera à Gaston Médecin. Peut-être que vous allez me dire que ça se jouera à Gaston Médecin ou pas. Mais chaque semaine, il y aura une star du continent européen sur le parquet de Monegasse qui affrontera cette équipe Monegasse. Et Monaco a les armes, selon vous, pour y évoluer ? Parce qu'en face, comme vous l'avez dit, il y aura le Barça, le Real, le CSK. Il y a des grosses équipes. On a les armes pour lutter ? Alors, il va falloir recruter, je pense, à l'inter-saison. Il va falloir modifier aussi cette équipe tout en gardant aussi cette ossature. C'est important de garder l'ossature qui a justement un passif collectif qui a permis de gagner et d'aller en finale de cette EuroCup-là. Mais on va être obligés d'ajouter deux, trois de garçons capables de jouer à ce niveau-là. Maintenant, connaissant le travail de Alexei Yefimov et du président Diadejko, qui ont un vrai réseau, qui ont fait des coups chaque année pour monter des belles équipes, je ne suis pas inquiet. Après, les surprises existent. On a vu que le Zalgueris Kaunas, avec 9-10 millions de budget, avait atteint le Final Four. Il y a toujours des coups à faire, mais c'est compliqué. En tout cas, ce sera une belle, belle saison d'Euroleague. Il y aura forcément des moments compliqués, mais il y aura des moments de joie. Et j'ose espérer quelques exploits à domicile, pourquoi pas, pour attraper des gros. On l'espère aussi. On revient sur cette saison. À la rentrée, il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu des incertitudes sur les poursuites de championnat. On est d'accord, ce n'était pas la chronique d'une montée annoncée. Il a fallu se retrousser les manches pour y arriver. Oui, oui, parce que la saison a été délicate, a été compliquée. Le recrutement aussi s'est fait tard du côté de la Roca Team. Un garçon comme Mathias Lossor est arrivé tard en question d'opportunité. Il y a eu des blessures. Il a fallu remplacer des garçons, des joueurs. En Eurocup, l'effectif était réduit parce qu'il y a deux garçons, je crois, comme Falfaï, qui n'étaient pas qualifiés et le meneur américain Frazière, qui a été très bon d'ailleurs hier contre le Chalon Reims, qui n'est pas qualifié. Donc, la rotation est courte. Et puis, les incertitudes, Covid, est-ce qu'on joue, est-ce qu'on ne joue pas, pas de match en Jeep Elite, donc pas de rythme, mais aussi un petit peu de fraîcheur physique de ne pas jouer l'Europe et les championnats. Voilà, maintenant, il ne faut pas que ce soit une fin en soi, cette qualification en Euroleague, parce qu'il y a quand même un trophée vainqueur de l'Eurocup. C'est exceptionnel pour un club français et je pense qu'il faut absolument se concentrer là-dessus, que ce soit Cazan ou que ce soit Bologne. L'Euroleague, elle est là, elle est dans la poche, on le sait, pour la saison prochaine, mais il y a quand même un titre européen et pas n'importe lequel aller chercher. Oui, vous l'avez dit, Cazan, Bologne, qui vous voyez en face de Monaco ? Je dirais la Virtus, la Virtus parce qu'elle a l'avantage du terrain, parce qu'un garçon comme Milo Stéodosic, on parlait de star européenne, il en fait partie, ne passe pas à travers deux fois, il s'est planté complètement en Russie. C'est un effectif qui est bâti pour aller en Euroleague, ça serait une énorme déception pour eux. Marco Bellinelli, qui est une immense star NBA, a rejoint le club italien. Alors, je ne suis pas trop adepte des pronos, mais je pense qu'à domicile, la Virtus Bologne devrait affronter Monaco. Et puis, ce n'est pas forcément un bon adversaire pour la Roca Team, qui les a beaucoup joués les années précédentes en Eurocup. Et ça reste compliqué, je ne suis pas sûr que Monaco ait déjà battu la Virtus Bologne en compétition européenne ces dernières années. Bon, de toute façon, là, c'est la finale, que ce soit Bologne ou Cazan, forcément, ce sera Monaco qui sera vainqueur de cette Eurocup. On est d'accord là-dessus ? Là-dessus, on est d'accord, pour la préférence du cœur, on est d'accord. Voilà, je vends la peau de l'ours avant de l'avoir dunkée. En tout cas, on suivra ça, évidemment, de près sur Monaco Info. Stéphane Brun, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.